Bonjour à tous, on va refaire le petit rendez-vous de l'analyse des nouvelles lunes. Pour les pleines lunes, vous avez remarqué, je vous fais une espèce de petit topo sur les signes à travers les travaux d'Hercule pour que vous compreniez un aspect plus ésotérique, plus profond des signes. Certains peuvent me dire, oui, tu as oublié de dire des choses sur la balance qu'on voit dans les bouquins d'astro. Mon but, ce n'est pas de dire la même chose, justement, c'est d'essayer de montrer ce qu'on oublie de dire sur tel ou tel signe et qui est souvent son essence la plus profonde, tellement on est pris dans l'astropsychologie, tellement on est pris dans la notion de, ah oui, tel endroit-là, moi j'ai la lune à cet endroit-là, donc on va bien s'entendre, on est un peu dans l'astrologie mondaine, c'est utile de savoir avec qui on peut s'entendre, mais enfin bon, ce n'est pas toujours ça qui compte le plus profondément, le plus profondément c'est quel est le sens que vous donnez à votre vie, quel est le sens que vous donnez à vos énergies, à la manière dont sont organisées vos énergies du point de vue énergétique, mais aussi du point de vue psychologique, du point de vue mental, et c'est ça qu'il faut réussir à faire dans une vie, c'est essayer de s'harmoniser personnellement, de manière à jouer son vrai rôle dans le collectif, puisqu'il n'y a pas non plus que ce centrage obligatoire sur l'individu, quand est-ce que je vais avoir de l'argent, quand est-ce que je vais avoir du sexe, quand est-ce que je vais avoir de l'amour, enfin bon, les trois ficelles un petit peu habituelles, mais on peut aussi se demander à quoi suis-je utile sur cette planète, c'est-à-dire à quoi je sers, ou qui je sers, quel système je sers, sachant que là le problème devient ce que j'appelle politique, c'est-à-dire ce n'est pas la politique politicienne avec les foires d'emploi dans l'Assemblée, mais c'est la vraie politique, c'est-à-dire le pouvoir dans la cité, c'est-à-dire quel est le pouvoir de chacun dans la ville, dans son pays, dans son entourage immédiat, quel pouvoir il prend pour faire bouger les choses à son petit niveau, et avec qui il s'associe pour les faire bouger, parce qu'on ne peut pas faire bouger les choses tout seul, on est obligé de s'associer. Voilà, donc ça n'oubliez pas que quand je fais les nouvelles lunes, quand je fais les pleines lunes, pardon, j'analyse le signe d'un point de vue plus profond, et quand je fais les nouvelles lunes, je vais essayer de vous donner, par contre, le climat global du moment. Bon, vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il y a eu pas mal de violence cet an dernier, le samedi dernier était particulièrement assaisonné à ce niveau-là, puisqu'on a retrouvé ce que j'avais déjà signalé dans les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire, il y en a quatre, donc reportez-vous à réécouter, si vous ne l'avez jamais écouté, vraiment écoutez cette conférence sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est très important à comprendre, ça a été donné en 2010, en 2011 surtout, et ça a été donné à moi en 2010, et correctement exposé après vérification en 2011, et il s'avère que plus la situation politique mondiale évolue, plus on s'aperçoit que ce sont effectivement ces quatre cavaliers, c'est-à-dire, alors souvent des gens comprennent, puisque j'ai mis des pays en face de chaque cavalier, que ces pays-là sont ces cavaliers, non, ces pays-là sont ceux qui expriment le mieux les cavaliers, mais les quatre cavaliers sont quatre tendances de l'être humain au niveau collectif et non pas au niveau individuel. Et ces quatre tendances générales amènent évidemment, peuvent amener le chaos, l'Apocalypse n'étant pas forcément la destruction de tout, Apocalypse et Calypso c'est les profondeurs, c'est ce qui émerge des profondeurs, donc l'Apocalypse c'est comment en fait les causes principales, les motivations principales des êtres humains peuvent à un certain moment tout émerger en même temps pour nous montrer la voie de la sagesse. Donc ça peut être très violent bien sûr, ça peut être difficile à vivre, mais d'un certain point de vue c'est nécessaire que les intentions, les motivations des humains aillent au bout de leurs conséquences. Si vous pensez que le meilleur moyen de régler une société, c'est que chacun se bagarre dans son coin, en compétition totale pour avoir du fric plus que les autres, si vous pensez ça, il est évident qu'à un moment donné, le karma doit vous montrer que ce n'est absolument pas une bonne manière de vivre une société, ni de vivre individuellement non plus, donc ça ne peut créer que le chaos, donc le chaos climatique est un bon exemple d'un karma accumulé de cette manière de concevoir le système politique et social. Évidemment, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais il n'y a pas d'autres systèmes meilleurs, c'est communiste ou anarchiste, enfin bref, les critiques fusent. » En fait, si, il y a d'autres systèmes qui sont possibles, mais le système actuel fait tout son possible pour qu'on ne le sache pas et qu'on ne se soit pas révélé dans la conscience collective. Donc c'est tout. Mais évidemment, il y a d'autres manières de fonctionner que le fascisme ou le communisme ou tous les ismes qui ont... le sectarisme, etc., qui nous ont embêtés depuis des siècles. Alors, allons-y. Rentrons au sujet de cette nouvelle lune. Elle a lieu à 21 degrés 08 le samedi 14 octobre 2023. Elle aura lieu à 19h55. Donc tout le monde, a priori, peut avoir l'occasion de bien faire sa petite méditation parce que ça ne tombe pas comme la dernière fois à... je ne sais plus si c'était à 3h40 du matin, je crois. Oui, c'est même sûr. Ou évidemment, si vous travaillez, là c'est samedi, c'est tranquille, c'est samedi soir. Bon, ça ne vous empêche pas de sortir après, si vous voulez. Mais moi, je conseille vraiment, étant donné la situation mondiale, qui est une très forte méditation à ce moment-là, au niveau mondial. Évidemment, je sais que ce n'est pas toute la planète qui m'écoute. C'est seulement une petite partie des gens qui veulent bien écouter mes interprétations. mais j'invite chacun à renouveler cette invitation dans son cercle d'amis, dans son cercle de... en disant que c'est très important que... Alors, essayez de commencer la méditation vers 19h30 ou 35 et faites au moins une heure. Alors, si pour vous, c'est très difficile de méditer une heure, arrêtez-vous à 20h et quelques, quoi. Bien sûr. Bon, mais c'est important parce qu'en France, il y aura Jupiter et Uranus qui passeront sur l'ascendant et donc, voilà, essayez de commencer à 19h30 pour avoir Jupiter. Alors, pourquoi c'est important qu'au moment où l'ascendant passe sur Jupiter et sur Uranus, vous soyez en train de nettoyer quelque chose parce que Jupiter et Uranus étant rétrograde en taureau, ils ramènent en arrière, ils nous ramènent vers les problèmes non résolus, ils nous demandent de les résoudre avec Uranus, mais d'une manière un peu insistante ou parfois violente comme on a pu le voir avec la situation en Israël et sur la bande de Gaza. Les problèmes non résolus doivent être résolus. Donc, ça remonte sec et c'est important que vous contactiez individuellement votre propre problème, ce que vous avez à résoudre en priorité maintenant, ce qui va se voir avec de manière à ce que vos valeurs, vos manières de penser, de vivre le rapport avec vous-même d'abord, puis avec les autres et avec la société, changent. Si vous restez planté tout le temps sur les mêmes opinions, les mêmes certitudes, évidemment, cet aspect peut être extrêmement difficile à vivre et vous amener à une espèce d'éruption presque volcanique d'opinion extrêmement arrêtée, ferme, c'est ce qui se passe avec l'histoire d'Israël, Palestine, toujours, ça fait des années que ça dure, dès qu'on aborde ce sujet-là, ça devient l'explosion d'opinions extrêmement arrêtées, extrêmement violentes où en fait, la position de l'autre est complètement niée et ça, si on veut le dépasser, il faut pouvoir méditer au moment où la somme passe sur Jupiter et sur Uranus. Donc essayez, si vous pouvez, de méditer 19h35 jusqu'à 20h35, ça fait une heure, ou alors vous arrêtez à 20h20 si vous êtes moins courageux et vous manquerez plus tôt à ce moment-là. Et si vous avez du mal à méditer aussi longtemps, faites 25 minutes au moins, de manière à avoir cette... Alors c'est une éclipse annulaire, vous savez que certaines nouvelles lunes sont des éclipses parce que le soleil rejoint la lune et normalement sur le thème dessiné sur un bout de papier, c'est-à-dire en deux dimensions, on voit la lune qui est exactement le soleil pour retourner, se ressourcer dans le soleil et créer un nouveau germe pour un mois. Donc c'est pour ça qu'il est très important de méditer à ce moment-là parce que ça crée un germe pour un mois entier. Et vous pouvez avoir une action évidemment psychologique, spirituelle sur votre propre vie et la vie des autres et la vie de votre pays et la vie des autres pays sur un mois. Donc voilà, c'est très important. Mais quand c'est une éclipse, ça veut dire que soit le nœud nord, soit le nœud sud est tout près de cette conjonction soleil-lune. Là c'est le cas, le nœud sud est à 25 degrés et la nouvelle lune a lieu à 21 degrés. Donc on voit qu'il y a 4 degrés à peine de différence dans ce cas-là il y a une éclipse. Alors quand c'est vraiment sur le nœud sud, sur le nœud nord, on a carrément une éclipse totale. Une éclipse annulaire c'est déjà une éclipse. Ça veut dire que la lune va se mettre devant le soleil un petit peu et donc annuler en partie la brillance de la lumière solaire qui représente en astrologie la conscience elle-même. C'est-à-dire que quand la lune vient se mettre devant le soleil un petit peu, elle dit mes opinions, mes sensations, mon psychisme je veux dire intuitif, direct, non réfléchi, mon psychisme émotionnel aussi évidemment malheureusement vient occulter un petit peu ce que la conscience veut nous dire sur le sujet. Donc c'est pas qu'il y a intérêt à bien méditer dans ces moments-là parce qu'on risque de passer à côté de quelque chose de profond à comprendre. d'être emporté par ses émotions ou par ses opinions et tout ça ne nous ramène pas vers une conscience claire ni vers la raison non plus. Pourtant il y a Mercure qui n'est pas loin. Mercure est à 17 degrés juste à côté il est conjoint à Pallas aussi ce qui est une sorte de petit Mercure aussi uranien au niveau des astéroïdes donc il y a une cohérence et il y a Makemake qui n'est pas loin non plus qui indique le héros le héros solaire également. Donc il y a une conscience mercurienne solaire vachement forte sur ce nouveau moi ça veut dire qu'il va falloir faire un peu de philosophie un petit peu de connaissance de soi pour savoir qu'est-ce qui en quoi je peux être héroïque c'est-à-dire placer l'idéal devant mes actions enfin comme motivation comme but comme phare de mes actions de manière à ne pas agir n'importe comment donc c'est un mois important pour ça il est en maison 6 ça va jouer aussi beaucoup dans le travail mais c'est complètement intercepté dans le thème de la France ce qui veut dire qu'il y a du karma derrière c'est-à-dire il y a des mémoires et des choses non réfléchies qui peuvent être derrière et qui peuvent être soit positives soit négatives alors quand c'est près d'une sud on a tendance à dire qu'il y a des retours en arrière possibles c'est-à-dire que le nœud sud est en endroit où s'accumulent les karmas et donc où s'accumulent les mémoires que l'on n'a pas résolues cette conjonction cette éclipse annulaire n'est en lieu pas très loin du nœud sud ça nous dit comment as-tu vécu tes relations depuis un certain temps et c'est valable pour le pays aussi comment vis-tu tes relations internationales quel rôle joues-tu dans les relations internationales on a pu remarquer que l'alignement de la France exactement sur la position d'Israël c'est une catastrophe parce que la France a toujours été un pays qui essaye d'être c'est le pays de la diplomatie par excellence du langage bien posé d'ailleurs autrefois tous les traités étaient faits en français parce que c'est une langue très très claire et qui permet vraiment il ne faut pas oublier que la France est un pays vierge dans sa nature profonde mais c'est un pays très balance aussi de son côté républicain avec un idéal qui est liberté, égalité, fraternité en fait un pays très très balance et la balance c'est le pays de la diplomatie des médiateurs de ceux qui peuvent faire alors aller se positionner s'aligner exactement sur Israël pour plaire aux Américains comme ça c'est vraiment à l'inverse de la position de la France qui devrait être de défendre la paix en balance c'est-à-dire la paix c'est-à-dire à partir du moment où on tue des civils évidemment les plus coupables sont ceux qui déclenchent l'attaque mais qui a commencé à tuer des civils c'est compliqué si on remonte en arrière il y a un traumatisme en 2018 avec Trump qui a créé un merdi pas possible en disant que Jérusalem serait en commandant à partir des Etats-Unis une position obligatoire pour Israël Israël a pris tout de suite parce que les Etats-Unis étaient toujours ceux qui empêchaient un petit peu Israël d'aller trop loin dans son côté dans son aspect le plus fasciste alors que dans son aspect originel c'est un pays qui était nécessaire à créer pour éviter on connaît l'histoire la Shoah et tout ça donc il y a deux Israëls on pourrait dire un Israël extrémiste colonisateur violent on va en reparler après en tout cas le fait que la France s'allie exactement sur Israël au lieu de voir que bombarder des civils pour punir un groupe terroriste c'est complètement idiot quand on a eu les attentats à l'hypercachère ou à Charlie on ne s'est pas mis à bombarder tout le quartier parce que peut-être les terroristes s'y cachaient c'est complètement absurde donc on a un feu de testostérone dans la tête de Netanyahou qui rebondit surtout sur son tempérament qui est un tempérament fasciste par excellence et qui évidemment il ne faut pas laisser il faut sauver les otages évidemment il faut faire quelque chose pour éviter bon déjà le carnage a déjà eu lieu mais on n'essaie pas de résoudre un carnage par un autre carnage surtout sur des populations inocentes sur des femmes et des enfants c'est le propre de alors si ça c'est être antisémite défendre les femmes et les enfants c'est être antisémite alors là c'est grave ça veut dire que les mots ne veulent plus rien dire les mots ne veulent plus rien dire dans ces cas là je veux dire si on est tellement dans un justement on est rendu tellement loin dans le racisme qu'on prend position pour une race contre une autre c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire et surtout qu'il n'y a pas de race il y a la race humaine il n'y en a qu'une seule c'est prouvé scientifiquement donc si on revient à la raison à la science on a les preuves par exemple que les palestiniens sont des sémites les palestiniens c'est la même race que les juifs sauf qu'il y en a qui ont pris leur baluchon qui ont pris la diaspora parce qu'ils voulaient continuer à pratiquer leur religion les romains ne voulaient plus du tout de la religion hébraïque parce que ça les empêchait de maîtriser leur empire par la force et donc ceux qui voulaient continuer à faire ça ils disaient dehors vous partez d'où la première diaspora à l'époque romaine il y en avait eu une autre à l'époque de Cyrus et tout ça enfin la Babylone l'exil à Babylone l'histoire du peuple juif est extrêmement intéressante c'est un peuple qui tient à sa religion et il a raison s'ils ont une religion dans laquelle ils se reconnaissent en tant que peuple pourquoi pas mais là on n'est pas dans ce domaine là quand on parle d'antisémitisme alors que les palestiniens sont des sémites c'est ceux qui sont restés sur place c'est à dire ceux qui m'ont dit bon bah tant pis soit on va se planquer pour pratiquer notre religion soit on va pratiquer autrement alors ils ont été retournés après au 7ème siècle quand les arabes ont envahi cette région là et beaucoup sont devenus musulmans puisqu'il n'y avait pas une grosse différence à l'époque entre le message de n'y a qu'un dieu qu'on appelle Jéhovah ou Allah c'était un peu pareil et donc ces gens là n'étaient pas complètement idiots en restant en paix chez eux en tant que juifs d'origine donc et qui s'appelle maintenant palestiniens donc quand les israéliens sont arrivés pour se faire un pays ils auraient dû faire amitié avec ces gens là puisque bien qu'ils étaient musulmans c'était leur propre peuple leur propre sang ceux qui étaient partis qui revenaient et ceux qui étaient restés en Palestine donc voilà petite précision scientifique et qui permet quand même de relativiser pas mal les délires racistes ou anti-religieux ou d'une religion voilà pourquoi ça fait partie des quatre cavaliers de l'apocalypse vous verrez quand vous verrez le schéma Iran et Israël d'un côté les deux jusqu'au boutisme si vous voulez qui existent sachant qu'on ne peut pas confondre Israël avec les juifs il y a des tas de juifs qui sont ailleurs qui ne sont pas en Israël et tous les juifs ne sont pas pour Israël d'ailleurs on connait des rabbins qui ont très très bien étudié les textes et qui du point de vue des textes reconnaissent qu'effectivement la Jérusalem céleste ils appellent la Jérusalem céleste avec ses douze portes il s'agit bien du Zodiac avec les douze en plus j'ai une sympathie énorme pour la religion hébraïque donc je finis ma phrase quand même la Jérusalem céleste c'est la douze porte c'est les douze signes Zodiac donc c'est si vous rentrez au centre de votre thème vous devenez un soleil et voilà c'est la paix du soleil en fait c'est à dire c'est l'endroit où pourraient se rejoindre toutes les religions pour n'en voir plus qu'une seule qui est la religion du lieu intérieur alors à partir du moment où on veut faire un pays, une nation à partir d'un principe comme ça il y a une erreur d'interprétation des textes hébraïques eux-mêmes donc le sionisme c'est une position politique il y en a eu d'autres le communisme le fascisme l'anarchisme enfin peu importe il ne s'agit pas de dire que c'est extrêmement négatif comme tous les ismes ça pose problème c'est à dire que c'est toujours des idéologies qui se mettent à la place les textes hébreux que je respecte profondément puisque l'astrologie la religion dont elle est le plus proche finalement si on y réfléchit c'est peut-être la religion hébraïque puisqu'il y a les distéphirotes qui représentent des planètes aussi il y a la cabale tout ça qui représente presque une numérologie cachée là donc tout ça c'est très intéressant on peut dire que la religion hébraïque c'est une forme d'hermétisme et l'hermétisme c'est la religion possible si on veut être si on veut trouver une religion à l'astrologie ça serait la religion possible l'hermétisme chrétien ou l'hermétisme juif hébraïque ou un hermétisme oriental indien avec les astrologies indienes bon bref là je m'égare un petit peu mais c'est pour dire que voilà il y a vraiment une conscience à avoir de ce qui se passe là-bas alors regardons est-ce que la situation va s'améliorer bon je vous avais déjà dit l'année dernière le mois dernier pardon que la conjonction d'Apollon avec avec la nouvelle lune indiquait qu'il y avait des solutions possibles de paix Apollon amène plutôt la paix mais peut amener aussi la certitude d'avoir raison c'est le problème mais par son trigone avec Uranus rétrograde Jupiter rétrograde il y avait une possibilité de faire la paix on voit que certains groupes ne sont pas là pour faire la paix mais sont là pour déclencher la guerre au contraire et d'autres groupes sont assez bêtes pour rentrer dans ce jeu-là de guerre parce que quand on écrase aveuglément tout un peuple pour punir une série de terroristes dangereux parce que quand on fait ça c'est comme des terroristes je sais que la France soumise dit ah oui c'est crime de guerre oui peut-être mais enfin bon c'est parce qu'ils sont la France soumise à une position ils respectent le choix du peuple qui avait voté quand même dans la bande de Gaza pour le Hamas donc il a choisi des représentants du peuple palestinien opprimé parmi des gens assez extrémistes et assez islamistes aussi et pas forcément musulmans l'islamiste c'est pas la même chose que le musulman là aussi arrêtons les amalgames donc mais le peuple se trompait je rappelle que c'est pas le point Godwin c'est simplement un rappel de l'histoire que Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement pratiquement les gens ont voté pour lui et puis évidemment il avait un coup de pouce par le chancelier et par les groupes capitalistes allemands qui lui ont dit c'est bien mieux que ça soit lui au pouvoir plutôt que des communistes donc ils ont favorisé son arrivée au pouvoir et on sait les dégâts que ça a constitué après donc c'est intéressant de voir l'histoire comme ça les peuples peuvent se tromper y compris le peuple juif peut se tromper le peuple palestinien peut se tromper aussi en mettant ils ont tous les deux le peuple juif comme le peuple palestinien eu la même réaction de mettre des extrémistes d'extrême droite au pouvoir et donc l'extrême droite Hamas ou l'extrême droite Netanyahou c'est des positions extrêmement arrêtées extrêmement violentes et pas tellement diplomates alors la balance devrait nous permettre de rentrer en diplomatie et c'est pas facile si les pays les plus diplomates comme la France prennent une position complètement absurde par notion de politique intérieure pour dire ah oui oui on est antiterroriste les terroristes angéreux si vous avez suivi l'histoire avec Darmanin qui voit des terroristes partout chez les écolos on voit très bien que c'est une affaire de politique intérieure pour toujours jouer entre l'extrême droite le populisme soit disant la France insoumise c'est populiste j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé ce qu'on leur reproche ils assument simplement une position qui est celle de rappeler qu'il y a un peuple qui est écrasé depuis des années par un apartheid et qu'il n'y a pas de paix sans justice donc si c'est l'autoritarisme et l'écrasement de la volonté du peuple qui a lieu en tant qu'ordre en tant que paix l'ordre amenant la paix si cet ordre là il est sécuritaire il est fasciste donc il est autoritaire il est basé sur les pouvoirs de l'armée ou de la police c'est marrant parce qu'il y a une correspondance finalement entre ce que fait Macron et puis ce que là et bien dans ces cas là on peut parler de terrorisme d'état si on marche sur la terreur sur la peur du flic la peur du gendarme ou la peur de l'armée ce n'est pas une bonne manière de gérer un peuple or c'est ce qui s'est passé sur le terroratoire palestinien et c'est ce que Macron essaye d'instituer pour la Sainte-Soline et tout ça tout ce qui s'est passé c'est assez dingue il y a une espèce de criminalisation de gens qui expriment simplement des opinions en plus des opinions qui sont faites pour sauver toute la population puisque je rappelle que la lutte contre les changements climatiques ou la lutte contre les bassines ou la lutte contre Total c'est des équivalences assez grandes si on écoutait ces gens-là on aurait peut-être une chance de sauver les générations futures françaises qui pour l'instant vont comme tout le monde souffrir énormément de changements climatiques donc on voit très bien il y a des gens qui confondent l'ordre qui est nécessaire pour un pays et le confondent avec l'autorité c'est-à-dire avec la loi du plus fort je rappelle le code d'Amourabi le premier état qui a été créé avec un code c'est le code d'Amourabi et Amourabi avait dit dans sa grande sagesse on va constituer une espèce de police d'état qui va gérer le monde de manière c'est le premier à avoir l'idée de prendre des impôts pour équilibrer les richesses justement parce que quelqu'un qui sait s'enrichir il n'arrête pas de le faire il appuie sur un bouton à chaque fois le fric tombe et puis il est réinvesti puis il est au bon endroit donc il y a des dons comme ça pourquoi pas mais Amourabi a constitué le premier rééquilibrage pour un collectiviste de dire si il y en a un qui s'enrichit sans arrêt et d'autres qui crèvent la dalle à côté pour faire un pays en paix on va rétablir la justice en prenant un impôt chez ceux qui vont le plus et on voit très bien que Macron ferait bien d'étudier Amourabi un petit peu et l'un des prétextes pour faire ça parce que ça paraît abusif pourquoi l'état devrait faire ça les anarchistes vont dire l'état intervient on devrait laisser enfin ce n'est pas les anarchistes qui disent ça c'est surtout les libertariens qui ne comprennent pas le rôle de l'état le rôle de l'état d'après Amourabi c'est éviter que les puissants n'écrasent les pauvres tout simplement éviter que les puissants écrasent les faibles et leur enlèvent tout droit de par leur puissance soit guerrière soit financière bon ben voilà vous avez tout compris et c'est ça la balance c'est la justice si on exerce une vraie justice et non pas une justice aux ordres du pouvoir comme ça se passe un peu en ce moment je vous mettrai des petits trucs écoutés en dessous qui montrent à quel point la justice même en France peut être corrompue peut être complètement corrompue par son propre dogmatisme interne que ce soit ou la justice et l'ordre des médecins qui condamnent des gens qui sont des médecins extraordinaires parce qu'ils n'ont pas suivi le dogme donc on voit très bien les dérives dogmatiques sont très nombreuses donc la balance nous dit alors cette conjonction en balance est opposée à Chiron en bélier Chiron en bélier on sait que Chiron c'est la planète de la balance avec Proserpine ça j'ai expliqué ça revoyer le cours sur la balance et la justice que j'ai donné pour la pleine lune et on voit bien Chiron est rétrograde forcément puisqu'il opposait au soleil à ce moment là et tout près du nœud nord lui il y aurait des solutions pacifiques extraordinaires nouvelles un peu qui sortent de l'ordinaire à trouver mais Chiron en bélier n'est pas très n'est pas très à l'aise parce qu'il est dans un signe martien et donc pas un signe de paix donc Chiron en bélier peut être une position qui entraîne une forme de violence comme réponse au déséquilibre au lieu comme le recommande la balance et comme devrait le faire Chiron de trouver des passages des ponts entre des positions anciennes et des positions nouvelles c'est à dire faire le pont pas détruire complètement l'ancien comme veut faire Uranus mais violemment donc la conjonction de Jupiter Uranus se montre que voilà on avait déjà ça potentiellement sur le mois dernier là on l'a encore mais cette fois pas en trigone on l'a sur l'ascendant en France et ça veut dire qu'il peut y avoir un gros prétexte à virer vers le fascisme en France grâce aux événements qui ont eu lieu là-bas comme s'il y avait une seule position possible c'est le bombarder toute la bande de Gaza parce que pour punir le peuple d'avoir choisi effectivement un groupe qu'on peut appeler touristes si on veut un groupe extrêmement populiste en tout cas qui dit nous on va tout résoudre ça en écrabouillant les israéliens voilà alors pourquoi des gens votent pour ça c'est ça qu'il faut se demander mais parce que il y a un apartheid évidemment un écrasement de la population palestinienne par des humiliations faites par des soldats qui eux sont d'un racisme extraordinaire parce qu'ils voient tous les palestiniens comme des dangers donc ils contrôlent de manière au faciès aussi comme ça se fait en France quelquefois alors il ne s'agit pas de dire toute l'armée israélienne mauvaise c'est comment dire en France la police tue non ce n'est pas la police tue mais quand des flics tuent et ça arrive ce sont donc des meurtriers l'uniforme n'enlève pas leur statut de meurtrier ou le statut de policier n'enlève pas la faute d'être meurtrier quand on abuse de ce pouvoir et ils devraient être d'autant plus punis qu'ils sont représentants de l'ordre et au lieu de ça l'état pour ne pas se mettre à dos certains syndicats policiers d'extrémistes de droite du coup bénit presque les meurtres ou les violences qui peuvent être dans les policières et à ce moment là évidemment la police devient un repère de gens d'extrême droite ça fait un bout de temps que ça dure et Macron fait ça de manière donc là ce n'est pas la police le problème la police elle obéit à l'état si l'état la justice de l'état est tombée elle disait toi tu as tué quelqu'un tu t'es servi de l'uniforme pour créer un meurtre évidemment les policiers dans leur manière de maintenir l'ordre justement seraient des gardiens de l'ordre et non pas des gardiens d'un désordre violent qui s'appelle extrême droite qui s'appelle fascisme qui s'appelle autoritarisme qui s'appelle masculinisme quelquefois aussi enfin voilà alors alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'elle fait cette éclipse elle est donc conjointe au sud donc ça ne donne rien de bon au sens que le nœud nord étant en bélier près de Chiron l'urgence c'est de rentrer dans le tas et de faire et de faire quelque chose pour que les choses bougent c'est évidemment quand on peut penser à ce qui s'est passé avant de Gaza on peut penser que c'est ça qui a été pensé on arrête d'être en paix dans une fausse paix qui a un écrasement une oppression perpétuelle de tous les jours quotidien tout ce qui tout ce qui pourrait aider à à ce qu'il y ait un peuple un pays un pays palestinien qui vit en harmonie avec avec un pays israélien tout ce qui tout cela a été empêché sans arrêt sans arrêt on peut rappeler on peut rappeler depuis je vais peut-être le faire après je vais d'abord interpréter enfin quoi que non puisqu'il y a un carré à Pluton très très nette de ce de cette conjonction on va en parler maintenant cette conjonction il y a le carré à Pluton de Mars à Pluton est encore là même si Mars est rentré en scorpion enfin Mars en scorpion il est en domicile donc il est très puissant le carré Mars-Pluton qui était exact avec la lune qui faisait carré également au moment où il y a eu l'attaque de Hamas donc cet aspect est encore là avec mais le soleil vient rejoindre Mars un petit peu vient le rattraper pour dire est-ce qu'il ne va pas falloir trouver des solutions de paix à nouveau qui ne soient pas des solutions d'oppression ou d'apartheid je rappelle que Mandela qui a libéré totalement son pays était vu comme terroriste pendant des années par les blancs de l'apartheid c'est-à-dire que pour eux c'était normal d'avoir une paix avec une oppression de tout un peuple qui était maintenu dans un esclavage partiel ou total parfois donc quand on croit que l'esclavage ou l'apartheid c'est de la paix on se fout le doigt dans l'oeil très profond et évidemment on fait monter la haine on fait monter la violence dans le coeur des gens quand ils sont plus âgés qu'ils ont une femme et des enfants ils vont se dire bon j'accepte les brimades j'accepte les humiliations j'accepte ça parce qu'il faut que j'entre un peu en Israël chaque jour pour ramener de l'argent puisque je ne peux pas gagner ma vie dans la bande de Gaza pour ramener de l'argent à ma femme et à mes enfants donc j'accepte les brimades donc je me soumets et le soldat israélien va être très fier de voir l'effet qu'il a puisqu'il a transformé un être humain qui était fier en espèce d'esclave soumis et il se réjouit de ça mais évidemment les enfants de cet homme quand ils vont dire mais comment papa tu peux t'autoriser à être aussi soumis à des gens et eux et la colère monte donc c'est pour ça que le Hamas comment dire embauche pas mal de petits cons agressifs on va dire ça comme ça mais qui ont des raisons de l'être puisqu'ils subissent une oppression horrible à chaque fois qu'on voit de la violence quelque part demandez-vous ce qu'il y a en amont c'est ce qu'a le tort de dire la France insoumise qu'est-ce qu'il y a en amont ça ne justifie pas ça explique expliquer ce n'est pas justifié on peut condamner la violence quand on s'attaque surtout à des civils à des maires à des jeunes filles enfin voilà les massacres horribles il n'y a rien qui justifie ça par contre on peut l'expliquer comment des gens deviennent fous de violence de haine à ce point là quand on regarde la situation de la Palestine évidemment on comprend très facilement pourquoi il y a une oppression totale qui justifie je rappelle qu'on a médaillé de la Légion d'honneur il n'y a pas très enfin si il y a un petit bout de temps je crois que c'est Macron qui l'a fait une terroriste on a médaillé une terroriste en France parce que elle avait tué de cent fois avec un pistolet quelqu'un qui était incapable de se défendre au moment où elle a tué dans le métro et elle a tué d'une balle dans la tête je ne sais plus son nom mais enfin c'est une grande résistante et ce type c'était un SS voilà on ne l'appelle pas terroriste à ce moment là parce qu'il y avait une force d'occupation à chaque fois qu'il y a force d'occupation est-ce qu'on peut appeler encore terroriste des gens qui c'est compliqué voilà alors pourquoi on lui a donné c'était un meurtre bah oui mais on a appelé ça résistant une fois que de même que Arafat on l'a appelé terroriste d'abord puis résistant après c'était un peu le De Gaulle des Palestiniens il a beaucoup de faits pour libérer son peuple mais bizarrement il est mort assassiné puisque vous savez qu'il a été empoisonné au polonium et la France pour qu'il n'y ait pas d'huile jetée sur le feu ou que ça ne démarre pas des notions de complotisme et tout ça a préféré dire que non il ne s'est rien passé il n'y avait pas d'empoisonnement il n'y avait pas de traces chimiques maintenant au polonium il n'y a aucune trace chimique c'est un peu priori optif et c'est d'autant plus puissant que justement vous ne pouvez pas repérer le polonium c'est vraiment utilisé beaucoup par le KGB par Poutine alors est-ce que c'est Poutine qui aurait tué Arafat ça ne tient pas à être beau ce qui est certain c'est que c'est forcément utilisé par un service secret donc quels étaient les services secrets qui avaient intérêt à tuer Arafat deviner bon voilà ça ne vous fait pas de dessin donc les violences ça fait un bout de temps qui est dur dans ce coin donc le carré à Pluton Pluton est vachement dominant dominant dans le thème de la France à ce moment-là donc on peut avoir une remontée de toute la négativité qui peut se faire et on l'a vu ça se fait avant même la nouvelle lune on l'a vu l'Assemblée Nationale déjà par les coups de gueule qui ont eu lieu entre Marine Le Pen les mélenchonistes les gens de gauche vraiment ça se crée beaucoup de positions assez violentes et donc le Pluton au milieu du ciel indique attention aux manifestations très très négatives ou fascistes du pouvoir à cause de la situation tendue parce que les fascistes sont toujours augmentés quand il y a une violence exercée c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi elle a lieu et comment la résoudre on cherche avant tout à se venger et là Pluton est en haut et donc il y a un lobbying des organisations juives qui sont normalement faites pour défendre pour faire reconnaître la Shoah comme le travail de Claire Serde c'est qu'il y avait été recherché les nazis qui étaient planqués en Allemagne tout ça c'est un très très bon travail mais là on peut très bien sous l'effet d'une émotion intense de haine se retrouver à avoir exactement les mêmes positions fascistes que ceux qu'on croyait c'est quand même bizarre un peuple qui est envoyé en diaspora qui du coup est écrasé voilà et puis auquel on refuse aucun droit on le met même dans des camps jusqu'à ce que quelques fois mort s'en suive bon ben là je décris la situation palestinienne évidemment et ça ça fait sauter d'horreur parce que les gens quand on dit ça évidemment on parle des juifs de la Shoah ben oui mais bizarrement c'est comme les violeurs on va souvent trouver dans les violeurs il ne s'agit pas d'excuser encore une fois il s'agit de voir pourquoi au monde dans l'histoire du violeur ben souvent le violeur a été violé et je pense que le peuple juif a été violé profondément par la Shoah massacrée et il n'a pas su comme Mandela justement avait su le faire avec le peuple enfin avait su le faire en partie parce qu'on ne peut jamais maîtriser tous les traumatismes mais il y a un traumatisme énorme du peuple juif qui au moment d'Israël a voulu sa liberté et avoir une terre pour s'épanouir en tant que peuple mais qui a reproduit avec les palestiniens alors comment ils ont pu faire ça simplement en s'aveuglant sur la position des palestiniens ils sont contre nous donc ils sont antisémites mais ils n'étaient pas antisémites ils habitaient là il n'y avait aucun antisémite là-dedans on vient leur voler leur maison et leur terre bon ça aurait pu s'arranger mais on sait l'histoire de la guerre des six jours la guerre du Kippour ça c'était des guerres successives parce que les arabes refusaient aucune négociation de paix ils n'en voulaient pas ils voulaient tout simplement écrabouiller Israël heureusement Arafat a mis l'eau dans son vin il a permis les choses c'était un grand homme il a permis qu'on aille vers une solution à deux étapes qu'elle est maintenant un Etienne Aouk qui n'est pas du tout un grand homme qui est un espèce d'arrogant fasciste et qui lui dit enfin il applique une politique qui consiste à éliminer totalement la Palestine et là à la limite il se frotte les mains à la limite de l'attaque du Hamas parce qu'il a la même mentalité que le Hamas c'est une mentalité de terrorisme d'un côté il y a le terrorisme non affilié puis de l'autre côté il y a un terrorisme d'Etat mais le terrorisme d'Etat c'est sûrement le plus dangereux des terroristes parce qu'on peut difficilement le combattre parce qu'il s'appuie sur la loi il s'appuie sur l'armée c'est comme les sectes c'est une secte d'Etat regardez l'Iran c'est une secte d'Etat une secte c'est dangereux certes mais on exagère souvent les dangers des sectes parce qu'elle ne met en danger que des gens qui sont déjà en danger psychologiquement parce qu'ils se laissent manipuler mais la vraie secte dangereuse c'est la secte d'Etat ou les mouvements anti-sectes d'Etat comme on a avec la MIVUD en France qui est carrément qui a été désignée par les commissions des droits de l'homme de l'ONU comme étant totalement sectaire également donc comment voulez-vous lutter contre une secte avec une autre secte c'est n'importe quoi donc voilà il faut reconnaître les dangers là où ils sont et quand une secte est protégée par l'Etat c'est là qu'elle devient vraiment dangereuse donc la secte la plus dangereuse en France on peut dire la scientose si vous voulez mais la secte la plus dangereuse parce qu'elle est protégée par l'Etat c'est la MIVUD ça il ne faut pas hésiter à le dire parce que le mal qu'ils ont fait en tapant sur des gens qui n'avaient rien fait de mal sous prétexte de secte voilà c'est secte après c'est compotiste après c'est antisémite voilà c'est des mots-clés des mots-slogans qui permettent de ne plus réfléchir de ne plus regarder ce qui se passe vraiment voilà donc Pluton va être fort donc ce n'est pas évident et donc ce milieu du ciel est lui-même Trigone à Uranus ce qui ne favorise pas on retrouve presque un Trigone Uranus-Pluton qui va se former qui se formera bientôt quand Uranus sera en gémeaux mais pour l'instant c'est en terre Uranus on sait qu'en taureau je l'ai déjà dit il est en chute donc il a tendance plus facilement au fascisme remontez 84 ans en arrière et vous comprendrez vous tombez sur 1940 donc il n'y a pas photo comme on dit l'astrologie est impeccablement exacte et donc il y a bon là il va sortir le taureau bientôt dans un an ou deux enfin dans un an et demi je crois voilà bref ce Trigone Uranus-Pluton qui commence à se forger ce qui met très très fortement en valeur tout ce qui s'est passé dans les années 60 ou quand il y a eu la conjonction Uranus-Pluton c'est-à-dire les années de 64 jusqu'à 68 et tout ça ces années-là et on sait que ces années-là justement il y a un événement important qui est pour moi la naissance de l'ère du Verseau qui se fait à ce moment-là et vous avez la fameuse guerre des six jours qui a lieu à ce moment-là aussi donc tout ce qui s'est passé à ce moment-là est remis en route en allant plus loin c'est-à-dire que c'est un Trigone donc ça va nous dire est-ce qu'on a bien compris cette conjonction qui doit transformer le monde puisque c'est aussi l'apparition de l'informatique et tout ça on en reparlera avec Pluton rentrant en Verseau de l'intelligence artificielle mais on est en plein dans ce trip de ce qui a été mis en germe dans les années 65 voilà 66 tout ça et 67 aussi avec la guerre des six jours et bien ce qui a été installé à ce moment-là doit être remis en question pour avancer vers des solutions paisibles mais pour l'instant on a des solutions comme c'était à l'époque d'espace vital alors allons-y il y a aussi j'ai assez décrit les choses il y a aussi un autre aspect je vais revenir un peu sur Israël mais il y a un autre aspect intéressant c'est que comme on a toujours le Trigone de l'Ascendant en France en tout cas avec Apollon qui est en Vierge qui est tout près d'Orcus il y a une négativité aussi mélangée à une hyper-positivité une hyper-négativité mélangée que Jupiter fait Trigona tout ça aussi donc c'est un moment vachement fort en France pour la militance la militance justement pour sauver les changements climatiques sauver la Terre tout ça et donc l'écologie il y a un procès pour climaticide qui est fait à Total en ce moment il est évident que ça Macron ça l'énerve beaucoup parce que pour lui Total c'est la gloire de la France alors qu'on sait maintenant qu'ils ont organisé finalement le changement climatique actuel ils l'ont organisé en sachant dès les années 70 que ça allait donner des massacres presque c'est-à-dire des morts des désordres tellement profonds qu'il y aurait des milliers de morts ils ont su ça et ils ont fait quand même ils ont continué comme avant ils ont même essayé de planquer ça et sachant que d'autres le découvriraient puisque eux l'avaient découvert avec des études scientifiques ils ont fait en sorte que les études scientifiques ne sortent pas ou alors qu'elles soient contrées immédiatement par des gens qui sont climato-sceptiques comme on en a connu beaucoup et qu'il y en a encore d'ailleurs je ne sais pas comment ils font pour se justifier mais c'est assez fou mais bon c'est eux qui ont payé certaines études qui disaient oui oui c'est les tâches solaires enfin bon il y a eu toutes sortes de délires pour ne pas prendre pour ne pas qu'on voit leur responsabilité très profonde là heureusement Greenpeace et d'autres beaucoup de groupes écolos extrêmement bien informés extrêmement extrêmement fournis aussi au niveau il n'y a pas que le GIEC ils ont des études scientifiques parallèles également qui sont extrêmement bien bien menées et ils sont en train d'attaquer donc ça évidemment ça ne va pas créer un Macron Macron est essentiellement néolibéral il ne veut surtout pas entendre de changements écologiques alors il va saupoudrer des petites voilà on va commenter de la laine de verre dans tous les taux des maisons ce qui est très très bien d'ailleurs mais bon ce n'est pas suffisant il faut un changement de société très profond et là il n'est pas il n'est pas il n'est pas équipé voilà donc ça va parler de ça mais ça c'est vraiment ce qu'on va parler en France de manière à sortir d'une fausse écologie du greenwashing pour vraiment faire quelque chose de réel et ça va être chaud parce que plus t'en vides du ciel il peut y avoir des violences aussi alors je vous mettrai des violences déjà existantes d'ailleurs qui sont des écrasements vous n'hésitez pas à ouvrir en dessous pour regarder ce que je mets comme lien à chaque fois je mets quelques liens à écouter pour illustrer mon propos pour que vous voyez que je ne parle pas à partir de mon opinion mais à partir de faits réels et d'un côté et de l'autre de l'astrologie ce qui permet en tout cas le nord étant conjoint à la planète Eris qui a été trouvée en 2004 il indique qu'il y a une tendance énorme à la destruction à la violence alors cette conjonction à Eris n'est pas d'hier elle date depuis un certain temps d'où la peur qu'ont beaucoup de gens qui sont pour la paix pour les droits de l'homme de voir qu'on monte tout droit vers des fascismes partout partout dans le monde il y a une tendance à l'autoritarisme au fascisme et Eris étant conjoint au nord indique oui oui la solution ça va être tous ces connards là ceux d'en face donc tous ces connards là vous les mettez le long d'un mur il faut les mettre le long d'un mur et je vais vous dire après ça filerait droit voilà tous des gens qui sont comme ça il y en a des deux côtés évidemment de toutes les guerres et à qui tuera le plus de Russes pour les Ukrainiens à qui tuera le plus d'Ukrainiens pour les Russes à qui tuera le plus de Palestiniens pour les Israéliens à qui tuera le plus d'Israéliens sur les Palestiniens etc toujours la connerie de la guerre et qui est due à une non réflexion sur quelles sont les motivations et pourquoi si on remplace la guerre par la justice par une vraie justice redonnée aux gens qui bon voilà la violence s'arrête les gens veulent vivre en général les gens veulent vivre en paix ils veulent vivre heureux là où ils sont c'est parce qu'ils sont totalement empêchés oppressés qu'ils se révoltent c'est normal on a eu ça en France récemment aussi avec les retraites ou les gilets jaunes il y a quelques années ben oui il y a des bonnes raisons c'est pas des gens violents c'est des gens qui veulent vivre en paix et qui se sont empêchés de tremper par un terrorisme d'état par une oppression économique inique où le rôle de l'état qui est d'équilibrer la puissance des puissants pour la diminuer pour la redistribuer au peuple l'état ne tient pas ce rôle là donc il est complice de mafias c'est le modèle russe quoi le Poutine c'est une mafia qui est au pouvoir et où les ministres ou les gens qui décident sont tous les magnats du pétrole donc c'est la même orchestration qu'une mafia c'est celui qui ramène le plus de fric pour lui-même qui est vu comme puissant et donc c'est lui le chef et c'est à lui qu'on donne les responsabilités c'est le modèle mafieux je rappelle que la Russie de Poutine est le cinquième cavalier de l'Apocalypse qui est au centre et qui contient les défauts des quatre autres poussés à leur paroxysme voilà alors juste pour donner une petite idée de ce thème ailleurs à Tel Aviv à Théhéran à Kiev et à Berlin et à Istanbul l'ascendant est en Gémeaux et non pas en Taureau comme en France donc la poussée un peu vers l'extrémisme va se vivre plus en France que dans les autres pays qui vont avoir une vision un peu plus peut-être équilibrée alors à Berlin le milieu du ciel est conjoint à Pluton ce qui ne veut pas bon il peut y avoir des décisions prises qui ne sont pas très voilà mais sinon qui ne sont pas très bonnes non plus ou qui sont mises sous l'effet de l'émotion ou des attentats ou des choses qui peuvent avoir lieu aussi en Allemagne en France on a Pluton aussi qui n'est pas loin du milieu du ciel donc la France et l'Europe on va dire peut très bien mal réagir à ces événements et se retrouver dans un positionnement qui n'est pas juste qui est fascisant les autres pays Tel Aviv Téhéran même Kiev c'est Saturne en rétrograde en poisson qui se retrouve au milieu du ciel le milieu du ciel est aussi verso donc avec une tendance uranienne donc ce trigonurale Sputon qui agit donc une tendance à la violence possible mais avec Saturne ça peut être il y a une notion de temporisation que ce soit Kiev, Téhéran Tel Aviv une notion de temporisation mais Saturne en poisson indique aussi par sa rédrogation qu'il faut réviser aussi les positions religieuses et ça c'est très très dur à voir Téhéran Tel Aviv même Kiev je veux dire ils sont du côté de l'orthodoxie pure alors que l'orthodoxie mafieuse est du côté de Poutine mais il y a une vraie orthodoxie enfin il y a une vraie religion orthodoxe qui n'est pas enfin qui n'est pas prostituée avec le pouvoir et elle est plus c'est vrai en Ukraine que du côté russe où là c'est cuillet-chemise entre les grands dignitaires de la religion orthodoxe et puis Poutine ça ne correspond plus du tout à la religion comme disait Jésus laissez à César ce qui est à César et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu on ne peut pas confondre comme ça l'aspect religieux c'est-à-dire la démarche de spirituel intérieur avec l'État qui lui a une fonction de pouvoir le pouvoir de Dieu il est intérieur il n'est pas à l'extérieur dès que vous dites je suis au pouvoir au nom de Dieu évidemment vous commencez à foutre une sacrée merde y compris dans votre pays et dans la religion elle-même parce que la religion n'est pas faite pour ça elle devrait être respectée en tant que facteur de paix d'ailleurs puisqu'elle indique des lois morales que les peuples pourraient suivre pour mieux s'équilibrer donc Saturne à Troyes en Poisson nous invite à regarder quelles sont ces lois spirituelles qui peuvent être appliquées Saturne en tant que statue en tant que loi en tant que cordre réelle et Saturne à Troyes en Poisson dire attention au refoulement des vraies lois spirituelles par la religion dogmatique ou par la secte et on a tout à fait le cheval blanc de l'apocalypse qui s'appelle secte et qui est représenté dignement par l'Iran et Israël alors c'est grossièrement on pourrait dire mettre tout le Moyen-Orient on peut mettre du côté de l'Iran et de l'Islam vainqueur ou agressif on peut mettre aussi comment il s'appelle Isis là Ah Isis c'est à dire on ne l'appelle pas Isis moi je l'appelle Isis parce que je trouve ça intéressant Daesh voilà excusez-moi je suis un peu fatigué j'ai détruit mes mains Daesh on peut mettre Daesh dedans on peut mettre tout ça à partir du moment où les gens disent que je tue au nom de Dieu évidemment on a dérapé largement dans leur religion et on fait du mal à la fois à sa religion regardez le nombre de français qui sont qui deviennent complètement hystériques contre l'Islam il n'est nulle part marqué dans le Coran qu'on doit empacter les femmes non ça c'est des traditions primitives stupides c'est dit nulle part ça ne fait pas partie du Coran le fait qu'il y ait des extrémistes ou à Habib qui réussissent à faire croire à une majorité mais à une grande partie du monde musulman que c'est ça le vrai Coran c'est grave mais il y a des patients dans le Coran qui ont été introduits bien après le message de Mahomet était sûrement plus clair que ce que les sultans ont introduit après pour instaurer un ordre donc le Coran pareil prendre une religion au pied de la lettre prendre la Bible ou la religion ou même la Bhagavad Gita prendre trop au pied de la lettre évidemment ça peut tous les dérapasses je me dis en ce moment avec la Bhagavad Gita il peut aussi en servir pour faire la guerre puisque Krishna fait la guerre alors c'est des symboles tous les enseignements religieux sont des symboles spirituels tant qu'on n'a pas compris ça on va en galère et la pire galère serait de supprimer toutes les religions pour mettre une religion d'Etat à la place que essaye de faire la France et dans ce cas là c'est le modèle de l'autre Cavalier de l'Apocalypse qui est cette espèce de protection matérialiste du peuple par une adhésion à une espèce de confort de confort nucléaire de confort sécurité sociale de confort vaccin de confort ordre des médecins une seule manière de soigner une seule manière ça peut être une horreur encore pire on pense que c'est un humanisme mal compris mal digéré parce qu'il refuse de voir que l'humanisme est issu du message chrétien à l'origine ça ne veut pas dire qu'on peut très bien être humaniste sans être chrétien et athée il n'y a pas de problème mais l'humanisme est apparu bizarrement dans la zone chrétienne et n'est pas tellement apparu ailleurs pourquoi ? parce que dans le christianisme il y a cette attention au prochain qui contient en fait un message de paix d'amour et surtout de solidarité avec les plus pauvres l'église alors en France on est fâchés contre ça parce que au moment de l'affaire Dreyfus l'église au lieu de se ranger du côté de Dreyfus comme il était juif justement ils se sont rangés du côté des militaires donc c'est une trahison totale l'église c'est souvent ce qui traduit le plus le christianisme d'ailleurs vous l'avez remarqué cet an dernier avec les histoires de pédéracie c'est quand on prétend être celui qui représente un message attention attention c'est très difficile c'est seule l'humilité de la prière de la méditation peut permettre de bien représenter le message d'un message spirituel et non pas un uniforme quel qu'il soit qui dit je suis là je suis je suis l'intermédiaire entre Dieu et vous oui on peut être un intermédiaire entre Dieu et les hommes il faut un sacré niveau de méditation c'est ce qu'on appelle les vrais gourous les vrais maîtres les vrais yogis les vrais lama etc les vrais chamans ils sont assez rares ils ne sont pas il y en a beaucoup qui prétendent l'être et qui ne le sont pas évidemment ce qu'on appelle les khanes comme le Gengis Khan ou le Kubilai Khan les khanes gourous ou ce que j'appelle pour faire une blague aussi il y a les maîtres les vrais maîtres et puis il y a les centimètres ceux qui se sentent être des maîtres alors qu'ils sont c'est cent fois plus petit qu'un maître il y a des gens qui sont à voir évidemment bon c'est comme ça donc il y a il y a des répercussions dans le monde entier en Europe donc on l'a vu avec plutôt au milieu du ciel pour la France pour l'Allemagne pour Bruxelles c'est pas très c'est toujours le milieu du ciel en verso ça va demander à retourner à liberté, égalité, fraternité et là la France devrait reprendre son rôle non pas de vendeur d'armes ou de se ranger derrière les Etats-Unis Israël mais de vraiment porter des vraies valeurs humanistes c'est ça le vrai rôle de la France et pas ce discours infect que notre président prétend avoir c'est assez c'est assez horrible notre méprisant de la République comme dit comme dit madame Pinson-Charlot voilà alors le Hamas a profité du cinquantième anniversaire de la guerre du Kibour pour faire son attaque pour la guerre du Kibour vous voyez Quiron en bélier aussi vous voyez Quiron c'est celui qui fait la diplomatie il n'est pas très malin quand il est en bélier reprenons alors moi j'ai envie de vous parler aussi pour ceux qui sont astrologues de mes travaux que j'ai fait sur l'ère du Verseau le début de l'ère du Verseau et quand on analyse ça on est obligé de se rendre compte qu'à partir de 1967 donc il y a une transformation j'ai la date exacte mais je la donnerai une autre fois il y a une transformation complète de la société ce qui fait que en fait les cavilles de l'Apocalypse changent de place et changent aussi de pays on sait que Israël est né le 14 mai 48 officiellement de par la décision de l'ONU de réserver un endroit à la place de l'Ouganda c'était une très bonne idée de mettre là où il y avait les lieux saints du message de Moïse et tout ça de les mettre là il n'y avait pas trop de problèmes jusque là mais environ 19 ans après quand le Nord est revenu en Taureau le Nord en Taureau ça veut dire je veux une terre je veux un endroit un habitat pour pouvoir vivre ce qui arrive aux EHS les EHS ils sont dans une diaspora pas possible ils sont exterminés déportés exterminés à leur tour par l'état français parce qu'on leur refuse un endroit où ils pourraient avoir le droit d'exister sans être torturés par des ondes là je le vis actuellement et j'appelle au soutien solidaire de gens pour enfin si vous connaissez des maisons des lieux où on peut faire un écho à mot pour les EHS c'est-à-dire en zone blanche dites-le parce que parce que c'est vraiment les gens en crèvent les gens en crèvent en France donc pays droit de l'homme là ça fait depuis quelques années que c'est plus le cas du tout donc reprenons qu'est-ce qui arrive à Israël le Nord revient en Taureau et revient sur les territoires et là ils sont en guerre depuis pas mal de temps avec les Arabes qui veulent les détruire à un moment donné ils tapent un grand coup de poing sur la table c'est ce qu'on appelle la guerre des six jours et c'est vraiment ultimatum tout ça ils font tout ça dans les règles ils attaquent et là ça va être la raclée phénoménale l'union de tous les pays arabes vont se retrouver parce que tout simplement les pays arabes n'étaient pas du côté juste mais bon ils prétextaient aussi le traitement déjà ignoble qui était fait la Nakba le traitement ignoble qui était fait la Nakba c'est comme la Shoah c'est pareil mais c'est du côté arabe donc c'est le fait que des gens perdent leur maison soient chassés de chez eux parce qu'il y a un nouvel occupant qui arrive donc et ça a lieu le 5 juin 67 cette guerre des six jours jusqu'au donc le comté 6 ça fait qu'au 10, 11 et c'est réglé moi je dis comme l'ère du Versoix a commencé juste avant un mois avant un mois et demi je pense qu'il faut complètement revoir l'idée de la naissance d'Israël je pense que la naissance d'Israël a lieu à ce moment là parce qu'il change de politique complètement on sait que le retour de Nenor quand on a 19 ans c'est le moment où on devient adulte et qu'on s'affirme c'est à 19 ans qu'on a vraiment ses vraies idées d'adulte ses propres idées évidemment on peut être complètement conditionné par ce qui s'est passé avant mais c'est le moment où on peut le mieux réfléchir à ses idées et peut-être changer même les idées qu'on a eues dans son milieu pour avoir des vraies idées qui sont différentes de son milieu et qui ne sont pas simplement réactives comme à 15 ans où on est dans la crise d'adolescence on dit l'inverse de ses parents on dit l'inverse par principe pour se démarquer alors qu'à 19 ans on commence à avoir sa propre voilà ce que je veux moi dans la vie voilà ce que je vais faire et donc Israël quand il a 19 ans en tant qu'âge et qu'on a changé d'ère on n'est plus dans l'ère des poissons qui est une ère religieuse et l'ère religieuse des poissons c'est terminé par la Shoah et tout ça et par le fascisme le communisme l'hitlérisme le maoïsme il y a eu toutes sortes de ismes qui sont venus voilà le sionisme aussi enfin en moins violent peut-être mais voilà et là je pense que c'était une ère religieuse un peu et là on rentre dans l'ère verso qui est une ère plus rationnelle plus scientifique mais aussi plus fraternelle et je pense que le vrai Israël apparaît à ce moment-là en opposition à son papa à l'ONU puisque c'est son papa qui l'a créé ils n'avaient droit à rien puisqu'ils étaient des exclus et là et là en s'opposant à l'ONU qui est quand même un organisme c'est une manière de tuer le père si vous voulez le père ONU Israël tue le père pour devenir adulte conquérant et colonisateur également comme tout pays passe à un moment par une phase colonisatrice la France c'est les francs Clovis ils sont colonisés Jeanne d'Arc voilà il y a une idée de colonisation qui se fait de pays sans défense autour pour faire une nation plus cohérente mais le problème c'est qu'on passe par le nationalisme qui n'est pas du tout le but d'Israël au début donc on a un israélioniste qui est créé pour sauver un peuple de la diaspora perpétuelle et de la non-intégration puisqu'ils ne veulent pas forcément s'intégrer au sens étroit du terme puisqu'ils veulent garder leur religion donc voilà c'était l'idée de faire un pays où ils aient le droit d'avoir leur propre caractère et qui était leur ancien pays il y a 2000 ans mais ce qu'on voit apparaître avec le nationalisme ça c'est une religion qui ne date pas de 2000 ans c'est une religion qui date du 19e siècle on peut dire qu'elle a été créée par Jeanne d'Arc si on veut au moment de la micro-air capricorne exactement 1429 mais bon cette micro-air étant la naissance du principe d'état-nation mais bon ça a mis du temps à s'installer et on peut dire que la France avec la révolution de la micro-air poisson de l'air des poissons installe la France et les Etats-Unis comme des états-nations basées sur des principes de droit de l'homme donc qui préparent en fait à l'air du verso mais Israël est déjà en l'air du verso mais le problème c'est que l'extrême droite va monter à fond un nationalisme basé sur un pays qui est en danger qui vit dans une forme de terreur d'être attaqué par des terroristes va faire une montée d'extrême droite à chaque fois qu'il y a terrorisme il y a extrême droite en face voilà donc si on analyse un petit peu alors leur but c'est avec le nœud nord qui revient en taureau c'est l'espace vital c'est la lune si on prend 5 juin de 1967 comme naissance d'un Israël adulte et conquérant et colonisateur on a une lune conjoint au nœud nord en taureau en maison 2 donc on a bien une notion d'espace vital de gagner l'espace vital pour un peuple qui est répandu partout qui est un peu à l'étroit sur une petite bande de terre qui veut magrignoter chez les voisins donc le Golan le Sinaï tout ça et le fond du ciel le soleil en gémeaux il y a une vision idéaliste ou idéologique le soleil en gémeaux au fond du ciel qui construit ce pays voilà je pense que c'est un peu la vraie naissance pour ceux qui sont astrologues je vous laisserai analyser ce thème comme étant potentiellement la naissance d'un autre Israël qui n'est pas celui fabriqué par l'ONU et par l'idéologie sioniste qui aboutit en 48 avec Ben Gurion mais plutôt un autre Israël fier de lui qui fout une raclée pas possible aux Arabes donc qui rentre dans le nationalisme conquérant et comme disait Mitterrand le nationalisme c'est la guerre et c'est pas faux voilà donc ce que je veux vous dire par là c'est que si vous regardez le mandala des quatre cavaliers il y a un mouvement tournant par exemple Israël c'est haut au début le sioniste c'est haut on va sauver des gens qui ont une religion il s'agit de leur donner un droit pour les protéger c'est un côté protecteur comme l'eau maternelle on va donner un pays dans lequel ils vont être à l'aise voilà et bien je prétends moi par mes recherches que le 5 juin 67 Israël est passé en feu c'est à dire il est devenu un pays plus guerrier donc c'est idem pour l'Iran alors on peut faire ce même ce même ce même ce même réflexion pour plusieurs pays par exemple déjà avant l'ère du verso par exemple les USA est un pays bon c'est eux qui ont gagné la deuxième guerre mondiale aussi un pays feu un pays assez conquérant assez dominateur avec gendarmes du monde on appelle ça il est passé à la terre à partir du moment grâce à Nixon qui est dans les années 60 70 je crois début 70 a tué l'étalon or pour mettre le dollar comme étalon à la place et puis il a perdu il a perdu sa guerre au Vietnam en même temps on voit très bien le passage du feu à la terre c'est à dire dans le mandala c'est à dire que les Etats-Unis sont maintenant le pays de l'ultracapitalisme et des banques qui protègent toutes les banques du monde mettons la France la France c'est un pays pays de terre c'est un pays très paysan d'anciens paysans des pays pays de terre qui est beau d'ailleurs au niveau même de la terre voilà et il est passé à l'eau il est passé c'est mai 68 c'est puis mai 81 et puis la gauche la sécu etc le RMI enfin des tas de mesures qui ont fait que c'est un peuple protégé materné coucouné pour par l'idée d'un Etat maman d'un Etat protecteur qui garde c'est plus un Etat paysan c'est un Etat protecteur soit disant vous pouvez voir la Chine qui était un pays idéologue un pays R où il y a beaucoup d'idéologies beaucoup de croyances dans des idéaux même de dogmatisme quelquefois elle est passée au feu elle est passée au feu une espèce de désir de domination c'était la fin de la révolution culturelle on a été au bout de l'idéal maoïste et tout ça puis on s'est vu que ça faisait tout merder et bien on est passé à quelque chose d'un peu l'entrée dans le marché conquête de tous les marchés rentrée à l'ONU etc et on voit que la conquête qui est propre au feu a complètement fonctionné pour faire de la Chine un pays extrêmement conquérant et qui peut être du coup guerrier il ne faut jamais l'oublier on l'a vu autour de Taïwan on l'a vu sur Hong Kong ils n'ont pas respecté du tout les traités avec les anglais Hong Kong a été conquis donc voilà et voilà c'est des exemples de de voilà de pays et les pays voilà donc l'air passe l'air passe au feu pour la Chine non non je ne me suis pas trompé et l'eau et l'eau passe à l'air pour alors l'ancien l'ancienne diaspora eau était passée à l'air c'est à dire avec l'idéologie sioniste pour créer ce pays et là il y a un passage où on quitte voilà on quitte l'air pardon je me suis trompé on quitte l'air pour passer l'air idéologique du sionisme pour passer au feu du pays triomphateur colonisateur et qui peut également passer facilement à l'extrême droite comme tous les pays nationalistes voilà c'est une analyse que je voulais vous donner pour finir alors évidemment je rappelle que dans les quatre cavaliers il y a un cinquième cavalier qui est la Russie nouvelle de Poutine qui elle c'est une véritable synthèse totale c'est à dire c'est un pays qui est très très verso qui est commandé par Saturne-Uranus et puis par Saturne-Neptune aussi donc on sait qu'il y aura Saturne étant en poisson il est chez Neptune Neptune est en train de sortir du poisson petit à petit le temps que Saturne rattrape Neptune on aura une crise à nouveau à chaque fois que Saturne a été avec Neptune on a eu une crise de la Russie et donc je vérifie un petit peu quand est-ce que Saturne rejoint Neptune oui c'est ça c'est en 2026 je vérifie en 2025 mais c'est pas encore ça commencera à sentir le grillé donc on a on a un pays un pays qui est la Russie bon 1917 Saturne-Neptune 1953 mort de Staline Saturne-Neptune il y a des chances peut-être que Poutine passe l'arme à gauche par un cancer une maladie comme ça en 2025 2026 ça doit être déjà le fait que Saturne-Uranus est déjà en poisson je pense qu'il est déjà malade Neptune marquant les maladies multiples comme ça cellulaires comme le cancer c'est le pouvoir le pouvoir lui-même enfin Poutine représente le pouvoir russe et le pouvoir russe lui-même est dans une cancerisation totale après avoir déclenché cette guerre et il essaie de se débrouiller en faisant jouer en prétendant remplacer la France qui ne joue pas son rôle donc ça tombe bien Poutine vous laissez une place il apprend c'est un joueur d'échec donc la reine diplomatique sur les chiquiers de la France a été bouffée par le roi Poutine top échec et mat c'est pas échec et mat mais on s'est fait bouffer notre reine et lui va jouer le rôle évidemment de diplomate alors qu'évidemment il n'a aucune position morale pour être diplomate il ne cherche pas du tout à ce que les peuples soient heureux il cherche juste à conquérir des bouts de terre comme au Karabakh ou ça ou derrière l'Azerbaïdjan il y a évidemment la Russie ils sont semblant être alliés alors on dit ah bah non c'est pas possible ils sont alliés de l'Arménie il faut voir que c'est quelqu'un qui est d'un machiavélisme et bon ceci dit Macron prend bien modèle quand il dit des trucs il définit parfaitement une situation et puis il la définit de manière très intelligente et puis qu'après il fait exactement l'inverse parce que tout le monde était rassuré ah il nous comprend enfin c'est un peu le système je vous ai compris qu'avait utilisé De Gaulle mais lui il tire sur la ficelle sans arrêt je vous ai compris et puis après il fait l'inverse donc c'est ce cynisme de manipulation du peuple pour faire croire qu'il est quelqu'un de bien et être au service uniquement des riches c'est du potinisme donc Poutine rayonne en fait sur les quatre cavaliers d'Apocalypse d'une certaine manière on pourrait définir les quatre éléments à travers Poutine c'est une mafia Poutine est un chef mafieux il était déjà chef de mafia à Saint-Pétersbourg dans sa ville natale et puis il a été chef du KGB donc ce qui était vraiment une mafia aussi dangereuse donc c'est une mafia feu terre pétrolifère c'est à dire que il a mis dans sa mafia pour être sûr de garder le pouvoir tous les plus riches les magnats du pétrole donc qui est abondant en Russie donc c'est un très grand espace donc feu, terre ensuite air quelle est l'idéologie ? c'est l'idéologie fasciste je rappelle que l'idéologie fasciste de Mussolini c'est celui qui est le plus fort doit dominer et doit régner puisqu'il est le plus fort c'est un dieu c'est un dieu du pouvoir c'est un dieu masculiniste le fasciste c'est mettre le pouvoir du coup dans la gueule et de l'arme comme disait Staline qui était fasciste aussi dans un sens on lui parlait du Vatican qui avait recommandé d'arrêter certaines massacres que faisaient dans les goulags que faisaient Staline et il avait répondu ah le pape combien de divisions combien de divisions blindées avec un cynisme total il n'a pas de division donc je n'en ai rien à foutre de ce qu'il dit puisqu'il n'a pas de force je ne m'intéresse qu'à ceux qui ont de la force parce que ma valeur suprême c'est la force donc ça c'est le fasciste ça s'appelle et en eau est-ce qu'il y a quelque chose en eau ? on pourrait dire qu'il y a une pseudo-orthodoxie moi ce que je vois qui existe dans les motivations profondes parce que l'eau c'est les motivations inconscientes profondes de Poutine c'est de restaurer un nouveau salinisme c'est-à-dire c'est ce que j'appelle l'hostalgie ce n'est pas moi qui l'appelle tout seul j'ai trouvé ce nom-là au lieu d'un nostalgie c'est l'hostalgie l'oste c'est l'est c'est-à-dire il a une nostalgie de l'Empire sur tous les pays de l'Est et d'où la raison pour laquelle il a envahi l'Ukraine alors qu'il n'y avait aucune raison valable pour chasser soit-disant les nazis comme avait fait Staline donc tout ça c'est des glorioles un peu c'est une pseudo-religion un mélange de nationalisme de tsarisme enfin voilà c'est le nouveau tsar et donc il a bien les quatre éléments plus le cinquième qui est en fait le cinquième c'est l'éther c'est l'élément au centre et pour qu'il y ait l'éther il faut qu'il y ait une vision qui soit dans les quatre cavilles de l'apocalypse qui soit liée au mal on peut dire que on pourrait appeler la religion de Poutine une espèce de secte pseudo-orthodoxe parce qu'il prétend il se réclame de l'orthodoxie alors qu'il n'est pas du tout dans l'orthodoxie les ukrainiens sont plus dans l'orthodoxie ou les grecs cet dévoiement je ne sais pas quel mot utiliser c'est la corruption profonde du message orthodoxe parce que c'est un très beau message le message orthodoxe parmi les trois messages chrétiens protestants j'avais fait une stage parmi eux c'est un très très beau message mais c'est de la pseudo-orthodoxie où il y a une collusion entre les références religieuses et les références politiques sachant qu'il s'agit de rendre mafieux l'orthodoxie pour en faire une secte et cette secte pseudo-orthodoxe en fait profondément elle est satanique c'est à dire qu'en fait Poutine ne croit que dans le fait déjà c'est du fascisme mais en plus le fait de créer la dissension et la division partout dans le monde de manière à lui pouvoir tirer son propre pouvoir donc c'est profondément satanique diabolique on pourrait dire c'est à dire diabolène ça veut dire séparé il sème la division partout comme il est fait en Ukraine avec le Donbass le fait qu'il y ait beaucoup de travailleurs russes dans le Donbass ça ne veut pas dire qu'il fallait alors il a appuyé ils appuient toujours sur les mêmes boutons d'un côté il suscite les grands remplacements puisqu'on est nombreux comme russes ce pays n'a pas arrêté la Russie puis après il vient les libérer soi-disant alors qu'en fait c'est un pays et il agresse un pays etc c'est des magouilles extrêmement bien calculées avec la petite secte militaire de milice qui est Wagner qui lui sert de pion où ils vont intoxiquer des pays comme ils ont fait en Afrique alors les Africains bon ben voilà c'est des gens qui sont qui ne sont pas très riches qui ont beaucoup de misère du peuple dedans ça crée de la colère là aussi et là les militaires les agents secrets russes vont semer des idéologies complètement fausses dangereuses bon là c'était s'opposer aux colonisateurs français bon ben pourquoi pas mais pour mettre à la place des putsch fascistes qui sont soutenus par des braves gens du peuple parce qu'ils ont été trompés puis après qui vont s'emmordre les doigts évidemment quand ils remplacent une demi-démocratie plus ou moins plus ou moins une république bananière au service de la France mais que c'est remplacé par un fascisme au service de la Russie ils vont voir leur malheur après c'est pas c'est tombé de caribes dans cela comme on dit c'est à dire c'est pas une amélioration on va vers le pire et donc ils noyautent comme ça tous les pays un par un les occidentaux les européens se sont mis vachement de temps à comprendre à qui ils avaient affaire ils ont cru que c'était un type corrette qui défendait son pays simplement qui avait une forme de nationalisme de son pays et qui était extrêmement mesuré calme c'est de l'apparence qu'il donne et c'est grâce à sa religion en lisant le thème on peut comprendre vraiment qu'il appartient à un autre domaine en fait c'est pour ça que je le place dans les terres au centre c'est quelqu'un qui est envoyé c'est comme comme disait c'est un ami qui m'a dit un prêtre qui avait parlé un soldat allemand qui était prêtre qui avait parlé d'Hitler en secret à son grand-père et qui avait dit Hitler c'est l'envoyé de Dieu pour pousser le mal à fond de manière à ce que faire payer à l'humanité ses erreurs et c'est celui qui va pousser le mal le plus profondément possible effectivement ça a bien marché et ça a permis après l'ONU la déclaration des droits de l'homme tout ça c'est après la guerre on a eu un élan d'idéalisme et d'humanisme extrêmement profond parce qu'il y avait eu le nazisme et qu'on avait vu l'horreur et on a voulu que ça n'ait plus jamais lieu donc voilà tout ce qui est né juste après l'année 45 46 47 48 c'est très intéressant c'est des pays ou des organisations internationales qui sont apparues pour essayer comme l'ONU pour essayer de changer la donne voilà et donc de réunir les humains ensemble mais au-delà d'une vertu symbolique symbolique ça vient du grec symbolène qui veut dire unir pour avoir une vertu symbolique c'est-à-dire pour réunir les gens il faut se servir de symbole l'astrologie peut le faire mais si vous abandonnez l'astrologie comme étant une curiosité archaïque ou une croyance comme ils disent obscurantiste comme ils disent les scientifiques alors que c'est eux qui sont vraiment l'obscurité bref ils appellent obscurantistes leur propre obscurité en fait ils se réclament des lumières mais ils n'ont pas de lumière en eux alors comment voulez-vous vous réclamez des lumières enfin bref donc à partir de cette élimination de l'astrologie à partir des années 70-80 parce qu'il y a eu quand même un renouveau de l'astrologie avec Ben Rudyard et bien on a on a on a on a une faiblesse des organisations internationales qui veulent amener la paix parce qu'il faudrait se servir d'un outil pareil pour pour voir arriver ce genre d'événements et les analyser non pas d'une manière partielle ou en faisant appel aux gendarmes du monde qui sont en train de quitter son rôle de gendarme du monde totalement d'ailleurs les USA ne veulent plus ils sont s'ils essayent encore de le faire ils vont se retrouver en prenant plein dans la gueule encore donc ils n'ont plus envie donc c'est un monde multipolaire comme on dit maintenant et dans son monde multipolaire et bien on aboutit l'idéal de Poutine c'est de créer une division totale partout ce monde est multipolaire je vais créer la division partout diabolène donc séparé l'inverse de symboleine à réunir diabolène séparé et en séparant tout comme ça créer une forme de climat apocalyptique dans lequel la terreur va augmenter face à la terreur et la peur il va y avoir d'un côté des terroristes de l'autre des gens qui vont faire appel à des pouvoirs fascistes pour les protéger et à la police et à l'armée et on monte on monte ainsi vers un système fasciste mondial c'est l'objectif un peu de Poutine sachant que tout le monde préférant l'original à la copie l'avantage lui reviendra forcément puisque c'est lui qui a le plus prêché cette puissance du chef absolu qui décide lui-même voilà alors il n'est pas le premier vous avez vu Napoléon vous avez vu Hitler vous avez vu Mussolini vous avez eu des tas comme ça de grand Jules César si on veut remonter encore plus loin il y a un très bon d'ailleurs pour terminer il y a un très bon podcast de Paco Métiellement sur Blast Paco Métiellement sur César c'est très intéressant parce que alors je ne sais pas s'il a fait de l'astro mais il a très bien compris qu'au début de l'ère des poissons il y a eu deux modèles qui sont apparus pour créer la grande île de l'ère des poissons c'était d'un côté la Rome césarienne tsariste César tsar ça c'est la même racine et donc l'Empire par la force comme dans la guerre des étoiles Dark Vador l'Empire d'un côté le premier J.C c'est Jules César le deuxième J.C Jésus-Christ l'Empire de l'amour c'est-à-dire l'Empire de l'amour dans les cœurs qui peut permettre d'améliorer de l'intérieur les personnes et de créer une nouvelle civilisation où l'humanisme la compassion pouvait avoir sa place bon bah après on voit très bien que si en Europe le christianisme s'est installé et resté dans les autres endroits y compris le Moyen-Orient où il était né et il y a eu d'autres forces comme l'islam qui sont venus voilà mais c'est juste pour dire qu'au démarrage de chaque ère il y a des modèles qui apparaissent et là on a un modèle impérialiste d'un côté et puis un modèle humaniste malheureusement qu'on ne voit pas beaucoup apparaître et dont je suis l'un des porte-paroles j'espère à mon petit niveau bien sûr je ne dis pas que c'est moi le nouveau représentant mais disons que le message des spirinautés dont j'ai déjà parlé peut être peut être un exemple parfait presque c'est pas de moi mais bon c'est un message parfait qui permet de voir que si on organise ce genre de lieu basé sur les sur les sept les sept commandements un petit peu qui sont contenus dans ce c'est pas des commandements en fait c'est des principes d'engagement plutôt les commandements c'était pour l'air des poissons les engagements c'est pour l'air des versaux l'être l'être est libre individualiste pas individualiste individué plutôt individué et libre et de ce point de vue là il peut s'engager dans une manière de se comporter avec les autres qui peut créer des groupes des éco-villages comme ça et ça ça peut être ça peut évidemment être une solution d'avenir Philippe Lillement parle un peu Philippe Descola l'ethnologue l'a vu encore plus clairement parce que lui il a pu visiter des alternatives sociales avec les indiens hachoirs d'Amazonie et donc il y a quelque chose qui montre qu'il y a la possibilité alors il ne faudra surtout pas renoncer évidemment à transformer l'état ou à transformer les organisations internationales de manière à ce qu'il y ait une paix mondiale parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie si on n'a pas une mondialisation un peu de l'écologie or la mondialisation de l'écologie ne doit pas se faire par les néolibéraux qui ont déjà réussi leur mondialisation il faut qu'elle se fasse en s'appuyant très très légèrement là-dessus le plus légèrement possible alors ce n'est pas ce qui se passe on garde au centre la mondialisation néolibérale l'Europe s'est créée à partir de là d'où le refus en 2005 du traité enfin tout ça montre qu'en fait si on va vers une Europe néolibérale encore plus néolibérale aux Etats-Unis et qu'on crée une mondialisation à partir du néolibéralisme on aura forcément une mondialisation fasciste on le sent très bien actuellement donc il faut vraiment créer ces alternatives et les mouvements écolos actuels depuis Greta Thunmer Vixer enfin les Greenpeace depuis plus longtemps sont des endroits où se crée cette nouvelle manière d'agir en réseau grâce à l'internet libre évidemment si l'internet ne reste plus libre évidemment là on va avoir un problème et c'est un peu ce qu'ils veulent faire c'est le contrôler au maximum à partir du pouvoir néolibéral donc faites attention le néolibéralisme n'est plus synonyme de libéralisme au sens comme au deuxième siècle d'amour des libertés au niveau politique le néolibéralisme préfère maintenant donner le moins de liberté possible donc liberté égalité fraternité ce n'est pas le néolibéralisme c'est l'inverse c'est l'écologie sociale et solidaire et malheureusement sous l'effet de la peur sous l'effet du terrorisme d'état sous l'effet de la violence et des prises de positions extrêmement argumentées violentes et étroites et dogmatiques on voit monter les solutions simplistes soit complotistes soit fascistes c'est-à-dire des solutions où en fait le mal est entièrement défini d'un seul côté le bien c'est moi et puis voilà et à partir de là il n'y a plus de discussion il n'y a plus de dialogue possible le mieux c'est qu'on réapprenne à vivre ensemble dans des lieux choisis où des engagements mutuels sont pris sous forme de chartes et tout ça et qu'on voit la difficulté qu'il y a de s'entendre ensemble sans accuser Macron rien qu'entre êtres humains c'est pas facile et les dérapages sont vite faits d'accuser un tel de ceci ou de croire qu'un tel pense ça alors que et du coup de se fâcher enfin etc et si on travaille comme ça là-dedans par la méditation d'abord à l'intérieur puis par la relation un peu psychologisée c'est-à-dire la relation on comprend ce que veut dire l'autre on va à l'intérieur à l'intérieur de soi pour mieux ressentir ce que dit l'autre dès le couple le couple c'est le premier groupe les plus petits des groupes c'est ça la balance c'est le couple au début mais ça va être n'importe quel groupe et bien on peut on peut comprendre que l'agressivité est toujours présente comme une espèce d'instinct primordial dans l'être humain mais il faut passer au dialogue dans un premier temps donc l'une c'est le clan la famille Mars agressivité qui fait qu'on sort de la famille comme un peu la guerre des six jours pour Israël on sort du cocon de départ le cocon de l'ONU et puis après et les États-Unis qui protégeaient l'édition de l'ONU et puis après de Mars on doit passer à Mercure c'est-à-dire du dialogue et là les pays ou les groupes qui ne passent pas au dialogue en ce moment sont en train de régresser vers la position martienne de lutte de fascisme d'extrémisme de terrorisme et tout ça que ces groupes peuvent être des groupes désignés comme tels ou non désignés comme tels l'État français quand il contène à cet emprison un type parce qu'il était déguisé en lapin à la manifestation de Sainte-Solide l'État français est terroriste à ce moment-là c'est-à-dire qu'il génère de la terreur il veut générer de la terreur c'est bien son but c'est-à-dire que vous vous déguisez en lapin pour participer à une manifestation pour protéger l'eau pour que l'eau soit distribuée à tous et non pas seulement aux paysans les plus riches ce n'est que justice or on fait de vous un terroriste c'est extrêmement grave et on vous arrête à 6h du matin avec le JIGN qui débarque parce qu'on veut croire qu'il y a terrorisme alors qu'évidemment le type n'a aucune arme il n'a aucun déguisement de lapin ce n'est pas une arme donc ça va mal on pourrait dire mais grâce à ce projet on peut voir ce qui est en jeu et non pas se positionner artificiellement dans un camp ou dans un autre dans un parti ou quoi que ce soit ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter non plus si vous voulez faire avancer plutôt un parti qu'un autre mais en tout cas les solutions ne viennent pas des partis les partis sont des rassemblements de gens qui ont pensé quelque chose et en tant que tel dès que la pensée devient uniforme dans une seule manière il y a toujours des problèmes mais de là à ne pas voter pour influer pour peser sur les décisions de son pays ça ne veut pas dire que vous adhérez forcément comme veut le croire Macron vous avez voté pour moi donc vous adhérez à tout mon quorum maintenant on a adhéré au fait de faire barrage extrême droite comme il disait on a fait barrage rien du tout il en est la preuve l'extrême droite est tout pouvoir on peut l'appeler extrême centre pour être plus clair mais c'est un extrémisme aussi et qui manie le terrorisme d'état avec beaucoup d'habileté mais ça reste du terrorisme quand même donc partout comme ça dans le monde il y a ces terrorismes d'état qui sont en train de monter parce que le modèle poutinien qui est au centre des quatre cas et de l'apocalypse est en train de devenir le modèle idéal on laisse tomber le modèle démocratique on le relativise les droits de l'homme c'est un truc les occidentaux c'est pas forcément nous dans l'islam on n'a pas besoin de ça ben non je regrette les droits de l'homme c'est universel puisqu'ils contiennent la notion de protéger aussi vos droits voire une religion donc c'est au-dessus normalement pour comprendre qu'un droit de l'homme est au-dessus de tout est-ce que vous aimez qu'on vous torture ou qu'on vous casse la gueule parce que vous ne pensez pas non personne n'aime ça donc les droits de l'homme c'est la morale de base qui existe depuis la nuit des temps ne fait pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on te fasse donc quelque part les gens qui relativisent ça en disant oui oui mais nous c'est votre civilisation nous notre civilisation elle n'est pas pareil ce sont des hypocrites et des menteurs des manipulateurs et c'est ça qui est en train de monter la manipulation et le fascisme mais les solutions existent dans ce militantisme écologique et dans la création de lieux de vie et ceux qui veulent en créer un avec méditation et écologie et surtout avec des téléphones portables sans ondes c'est-à-dire branchés en filière tout branché en filière même les téléphones portables peuvent se brancher en filière et ça ça peut être l'occasion de se rendre compte à quel point les ondes font du mal pas seulement aux EHS mais à tout le monde d'où la baisse du QI tout ça j'en ai déjà parlé si on crée des lieux où il n'y a pas d'ondes on s'apercevra que l'épanouissement de l'intelligence est beaucoup plus grand et que l'éducation qu'on peut donner aux enfants sans les écrans ça ne veut pas dire qu'on supprime totalement les écrans ça veut dire qu'on enlève l'addiction l'addiction aux écrans et l'addiction aux ondes que sont les Wi-Fi qui créent un système nerveux complètement malade complètement dissocié distrait qui est incapable de se centrer j'ai tendance à dire que méditation et ondes sont presque opposées évidemment la méditation peut s'adapter à tout mais les ondes des téléphones portables créent sur le système nerveux humain un stress tel perpétuel qui devient plus difficile pour les gens habitant en ville de méditer voilà donc si vous êtes intéressé par ce genre de création de lieux contactez-moi et je parlez-en voilà et c'est tout on va s'arrêter là ça fait encore trop long mais c'est pas grave vous écoutez ça en plusieurs fois vous n'êtes pas obligé tout d'un coup mais bonne méditation à tous pour samedi on sera tous ensemble dans le monde entier puisque la nouvelle lune est au même moment dans le monde entier et donc c'est un truc qui peut vraiment être mondial parce que quand il est 8h en France il n'est pas 8h en Israël mais par contre la nouvelle lune est au même moment sur la planète entière donc c'est une méditation mondiale je le répète donc il ne faut pas hésiter à dire aux gens il y a une méditation mondiale vous donnez l'heure et même s'il n'y a aucune organisation derrière qui dit il y a une méditation mondiale non il n'y a pas besoin d'organisation c'est le cosmos qui est l'organisation qui est derrière ça le cosmos n'est pas un parti ni un état ni quoi que ce soit en tout cas il n'est pas terroriste c'est ce qu'on veut dire il nous invite à évoluer voilà une bonne conclusion allez bonne méditation à tous et restez positif malgré ce qui monte parce que c'est juste l'accumulation karmique de l'humanité qui doit sortir avec ce sud près du soleil près de cette nouvelle lune et on a accumulé tellement de fausses idées tellement de fausses qu'il faut les voir en action ces fausses idées pour se rendre compte que ce sont que ce sont des mauvaises idées et retrouver le bon sens commun des droits d'homme de l'humanisme et du droit de chacun d'avoir la spiritualité qu'il veut voilà à bientôt pour la pleine lune la pleine lune du scorpion de l'humanité de l'humanité de l'humanité